Souvenez-vous, on avait parlé de l'événement tragique d'Annecy. Le lien est dans la description si vous n'avez pas suivi cet événement, si vous n'avez pas suivi ce qu'on a pu dire autour de tout ça. Dans la suite de cet événement, il y a un homme qui s'est interposé à cette personne qui a attaqué au couteau des enfants et des adultes. Elle s'est interposée. Le problème pour la gauche, c'est que cette personne serait potentiellement d'extrême droite et de ce fait, c'est une mauvaise personne et il ne faut même pas le remercier. Un des trades les plus pathétiques, je crois, que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on s'en fout qu'il se soit interposé, qu'il ait même potentiellement sauvé des vies. Le problème, c'est qu'il soit d'extrême droite. Peut-être. On va faire le tour de tout ça. Mon générique, il est où ? Attention, please. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez la vidéo si vous voulez. Jimmy, deux fois, qui dit résumé du trade, risquer sa vie pour sauver celle des enfants en bas âge, c'est être d'extrême droite. J'ai vu la vidéo, si le tueur a été stoppé, c'est surtout grâce aux flics, il faut être honnête, on est loin des Arby qui ont défoncé le type qui a fait l'attaque au couteau sur Paname en 2018, mais force à lui quand même, certes. Mais ça reste tout de même un acte de bravoure et ils abusent de faire ce genre de trade. Non, être d'extrême droite, c'est d'être d'extrême droite. Et spoiler, être d'extrême droite, ça reste d'extrême droite. Même quand on court après un terroriste, on dénonce l'héroification, pas le geste. C'est bizarre que dans ton auguste sagesse, t'aies pas compris ça. Le mec n'a pas le droit d'être un héros s'il est d'extrême droite. C'est le gros désir. À force de crier au loup, personne ne vous écoutera plus. Le type a été héroïque. Est-il nécessaire de se livrer à ce type de trade mesquin parce qu'il a un drapeau français sur sa manche et qu'il est abonné à Valeurs Actuelles sur Instagram, un peu de retenue SVP ? Alors tout vient de quoi ? Tout vient de ce trade-là. Qui dit ? Annecy Henry qui a fait fuir l'assaillant, il assure qu'il n'était pas là par hasard pour se faire connaître à la France. Il porte un t-shirt avec un étrange logo. Puis il dit avoir agi comme tout français devrait agir. Bizarre. Alors moi le seul truc que je trouve bizarre pour Henry, c'est quoi ses sourcils ? Enfin c'est la réincarnation de Rock Lee. Attention. Avant tout, le but de ce tweet n'est en aucune manière de minimiser le courage d'Henry qu'il a eu face à un homme armé ni de dénigrer son image. Cependant, je trouve important de commenter deux faits qui sont dérangeants. Ce qui m'a conduit à écrire ce tweet est le choix du t-shirt qu'Henry fait pour se faire découvrir en France. Un geste qui n'est pas anodin. De plus, une partie de son discours me semble problématique. Le t-shirt est composé de deux symboles. Le drapeau français qui, à mon avis, lorsqu'on le porte sur une veste, démontre une forme de patriotisme ou de nationalisme. Henry est-il un patriote ou un nationaliste ? Le deuxième symbole sur le t-shirt est le logo d'une entreprise qui customise des voitures et des armes à feu. Cette entreprise vend des vêtements et autres accessoires, dont le t-shirt porté par Henry qui a fait le tour des médias. Cette entreprise a travaillé pendant un an sur le 4x4 de Papacito sur leur chaîne de 122 000 abonnés. Ils partagent une vidéo qui raconte le moment où Papacito reçoit le 4x4. L'entreprise s'est inspirée des entreprises américaines de personnalisation, souvent très nationalistes, qui customisent des voitures et des armes à feu. Elle a aussi réalisé une vidéo avec un autre personnage d'extrême droite, Baptiste Marchais. Tout ça, on s'en fout au final. L'important, c'est qu'il s'est interposé avec la personne. On ne va pas partir sur ce débat. C'est très facile de faire l'inspecteur des travaux finis. Quand tu es sur le moment même de la chose, moi-même, je ne sais pas si j'aurai le courage ou les baloches d'aller m'interposer face à un mec au couteau. La question s'était posée aussi sur le mec qui filmait. Il y a un mec qui filmait tout, qui est encore plus indécent. Quelque part, le mec, il filme tout. Il voit le mec poignarder les gamins et les trucs et le mec, il est en train de filmer. Et ce mec-là, d'ailleurs, j'ai vu dans un article, il a fait après une story où il se plaignait que les flics ont mis trop de temps à intervenir. Là, on est à un autre niveau de décence encore. On peut être stunned par la peur ou par l'angoisse ou juste sa survie ou d'avoir peur. c'est humain. Mais de là à filmer en mode chill et après dire « Ouais, les flics, ils ont mis quand même longtemps à... » Lui, c'est encore pire. Lui, c'est encore pire, je crois. Elle a aussi réalisé une vidéo un personnage d'extrême droite, Baptiste Marchais. Alors, on se demande aussi cette personne qui a fait ce trade qu'est-ce qu'elle aurait fait à ce moment-là. Fervent catholique ou catholique intégriste, Henri semble être une personne peu politisée mais sa phrase « Comme tout français devrait agir » rattrapée par « Comme tout français agirait » m'a fait poser des questions « J'ai regardé ses abos sur Instagram et je n'étais pas étonné. » Alors, ses abos, c'est Jean Lassalle, Valeurs Actuelles, Touche Pas Ma Statue, Fier D'être Français, Philippe Devilliers, L'Incorrecte Officiel, Boulevard Voltaire, blablabla. La majorité des gens, y compris Henri, ne sait ni se défendre ni comment maîtriser une personne armée d'un couteau. C'est pour ça que ça s'appelle un héros et qu'il a fait un acte de courage monumental parce que même des gens sur-entraînés, ils n'y vont pas et évidemment, il est inconscient aussi mais c'est pour ça qu'il en est héroïque. Dire une telle phrase est absurde mais quand on est un peu affluencé par une rhétorique d'extrême droite, cela a du sens. Bien évidemment, heureusement qu'Henri a agi sur le coup, je le félicite. Mais son discours sur BFM est bizarre. Il parle de Beltrame, de relever la tête, d'arrêter de subir. Je dirais que ce sont des duck whistles. Moi, je trouve que au bout d'un moment, oui, arrêter de se laisser faire et que le gouvernement à chaque fois baisse la tête. Il dit non, on n'a rien vu, on ne va rien faire et qu'au final, laisse continuer une violence hallucinante parce que le gars là, il est, alors si je ne dis pas de bêtises, il est parti de Turquie, il est allé en Suède, il a eu son droit de réfugié, je crois, il a validé son droit d'asile et après, il est venu en France où son droit d'asile a été refusé mais il était toujours là. Donc, il y a un gros problème avec l'Europe en général où que tu es ton droit d'asile, que tu es tes papiers, que tu n'es pas tes papiers, tu n'es jamais emmerdé. Tu n'es absolument ni emmerdé, ni contrôlé, rien. Tu peux faire ce que tu veux. C'est incroyable. Donc oui, il y a un problème, mine de rien, de ce côté-là. Pour moi, ce qui ressort de cette phrase, c'est une logique que je vois prendre de la puissance dans les réseaux sociaux d'extrême droite. Des phrases qui incitent à la haine, à la violence physique envers les personnes racisées. Les manifestations d'extrême droite, hier, l'ont bien démontré. Alors, pas seulement les personnes racisées, on rappelle que la personne, alors il est syrien d'origine mais il est suédois avant tout. Il est marié qu'une suédoise. Un autre aspect étrange mais aussi typique chez les fervents catholiques, c'est leur obsession pour les enfants. Abdalmassy H a été blessé, a blessé six personnes dont quatre enfants. Henri a prié sur place pour les enfants et s'est livré à la Providence. Alors, le problème, c'est que c'est typique chez les fervents catholiques. On rappelle que Abdalmassy a poignardé au nom de Jésus, c'est un fervent catholique chrétien qui a été arrêté ou un petit peu bloqué par Henri qui est très catholique aussi. Donc au final, quelque part, on s'en fout de la religion dans cette affaire-là. C'est un sort de désolation. Enfin, je veux dire, si Abdalmassy c'était un vieux de la Creuse, de Souche, il a réagi, j'imagine, pareil. Enfin, je veux dire, l'origine n'a rien à voir. C'est vraiment l'effet et l'acte qui est à souligner. Mais il faut réussir à récupérer ça pour faire de la panique morale d'extrême droite parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, au final. Je ne sais pas pourquoi. Le paradoxe de cette tragédie, c'est qu'au nom du Christ, Abdalmassy H attaque des personnes présentes dans le jardin. L'intégrisme religieux, c'est cela. Violence, haine, terrorisme et l'extrême droite en profite. Elle en profite de quoi ? Admettons que Henri était d'extrême droite et elle profite de quoi ? D'aller sauver quelqu'un ? Et apparemment, il a été formé et éduqué pour réagir à ce genre de situation. Je comprends mieux pourquoi son discours me semblait très travaillé. On parle bien d'une personne politisée. Pourquoi c'est aussi gros ? Pourquoi il est aussi gros le texte ? Pourquoi le texte ? Là, il est petit et là, il est méga gros. Qu'est-ce qu'il met ? Au don de Cakeret, rédacteur en chef de l'homme nouveau et ancien supérieur de Henri parle d'un homme que les services a toujours habité sur le site de son média. Il a été formé et éduqué pour réagir à ce genre de situation. Il s'agit de blablabla. J'ai reçu en quelques heures des centaines d'insultes et de menaces, la majorité venue de la fachosphère, journaliste et personnalité d'extrême droite. Je n'ai jamais remis en question les actes louables d'Henri. Je soulève son choix d'utiliser un t-shirt qui fait de la pub à une entreprise ayant mis en valeur des influenceurs fascistes ainsi que son discours dans les grands médias français révélant une dialectique et une rhétorique d'extrême droite. C'est tout. C'est ouf. Attaque au couteau d'Annecy, le suspect avait été reconnu coupable de fraude aux prestations sociales en Suède. J'étais une victime facile pour lui, confie Youssouf, 78 ans. Après l'attaque d'Annecy, ce retraité a été visé par l'homme qui a mené la terreur jeudi, blessant grèvement au couteau des enfants légèrement touchés. Il pense surtout aux autres victimes. Henri est l'homme qui s'est interposé ce matin face à l'assaillant à Annecy. Ce héros de 24 ans effectue actuellement un périple à travers les cathédrales de France. Mine de rien, ça va être magnifique. Même moi qui ne crois pas en Dieu, j'adore les cathédrales, les monastères, les églises et tout. Ils ont des architectures de fous furieux. C'est un gros kiff. Généralement, j'ai fait le tour des cathédrales du Portugal. Je suis allé 4-5 fois au Portugal. Oh bordel de merde. Tomar Alcobassa. Alcobassa, ouais, Alcobassa. Oh, le monastère de Bataillat aussi. Mais Tomar, je crois que ça va être le top du top. Quelle indécence après l'attaque abjecte d'Annecy, Anthony Le Talec s'est filmé pour critiquer les policiers. Oh, c'est lui. 4 minutes entre l'appel et la police et l'interpellation de l'assaillant au couteau par nos collègues. Pour lui, c'est trop lent. Quand il aura leur courage, il parlera. Lors de l'attaque contre des enfants dans un parc à Annecy, un homme s'est interposé contre l'assaillant. Henri, un amoureux des cathédrales de 24 ans, a entamé il y a 2 mois et demi un tour de France des cathédrales. Alors, mais bon, c'est cool. Quelle merveilleuse idée d'agir en fouille merde pour pouvoir clamer haut et fort que le type a agi en rempart contre le terrorisme était d'extrême droite. Super le symbole. Non vraiment à ce niveau, faites-vous payer directement par Zemmour et Le Pen. Vous faites tout le taf pour eux. Mince, il a compris que Henri aime la France et visiblement, selon ce monsieur, c'est très mal. En attendant, si on avait plus d'Henri et moins de Ricardo, peut-être qu'on verrait moins de gens filmés et plus de gens protégés leurs compatriotes, ça pourrait aussi sauver des vies. Elle n'a pas tort. Elle est bébé aussi, tu vas regarder s'ils sont d'extrême droite. Vous êtes vraiment sans scrupules. T'imagines ? Ouais, le bébé, il s'est fait poignarder, mais quand même, il avait un t-shirt avec un drapeau français dessus. C'est pas ouf. Pas ouf. Henri se dit fervent catholique et un drapeau tricolore sur son t-shirt donc le bas du front gauchiste trouve ça bizarre. Et on arrive à la conclusion qu'Henri est peut-être un facho. À partir du moment où parmi les choses qui lui ont mis la puce à l'oreille, sur le côté problématique de Henri, il utilise Arnaud Beltrame. Attends mon cœur, j'arrive. Et le fait d'être patriote comme exemple, Ricardo peut bien écrire ce qu'il veut. On dort profondément. Allume le barbecue, j'arrive. T'es trop petite. Tu prends un truc, tu montes dessus et t'allumes le barbecue. Non. J'arrive mon cœur. Résumé de cette raid n'est pas un héros prêt à risquer sa vie mais un héros du racisme. Quand le héros montre la voie à suivre, l'imbécile, lui, regarde le t-shirt. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus et de toute façon, ma fille, elle a 3 ans et c'est pour ça que je suis un peu touché aussi par ces histoires à Annecy qui sont arrivées. C'est des gamins quoi. Et tu te dis merde, j'emmène ma gamine au toboggan et d'un coup, il y a un Syrien catholique qui vient avec un couteau et qui... Ça fout froid dans le dos. Bref, je vais aller me faire un barbecue bien cis-patriarcal hétéronormativement blanc. C'est rebocapricorne. Quoi qu'il en soit, essayez de passer un bon week-end et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada